Bonjour, dans cette seconde capsule, nous allons nous intéresser à l'image donnée par une lentille mince convergente. Le dispositif expérimental, le voici. Bien sûr, une lentille mince. Un objet, le chiffre 1, éclairé par une source de lumière. Et ici, sur un écran, l'image de cet objet, un chiffre 1, mais vous le voyez, renversé. Regardons une petite animation pour mieux comprendre. Donc, vous observez ici un objet qui n'est pas le chiffre 1, je suis désolée, mais une bougie, objet éclairé, une lentille, un écran qui est le mur. Pour l'instant, aucune image sur le mur. Je rapproche tout doucement ma bougie. Vous voyez apparaître progressivement une image sur le mur, mais cette image est encore floue. Je rapproche encore, l'image se précise. Ici, cette image est parfaitement nette. Si je m'éloigne, vous constatez qu'à nouveau, elle devient floue. Je reviens sur ma position. Voilà. Ici, on a fait ce que l'on appelle la mise au point. C'est-à-dire qu'on a positionné correctement l'image, la lentille et l'écran, de manière à observer une image réelle, car sur un écran, qui soit nette. C'est ce que fait votre appareil photo lorsque vous zoomez, par exemple, il y a un petit temps pour que l'image devienne nette. Il faut adapter ses positions. On constate là encore, évidemment, que l'image de la bougie, c'est bien une bougie, c'est rassurant, renversée. On va aller un petit peu plus loin. Si vous regardez, le petit point qui serait tout en haut de la flamme de la bougie, son image à travers la lentille, ça va être le même petit point, ici. Et puis, le petit point noir qui serait tout en haut du filament, son image à travers la lentille, ça serait le petit point du filament, juste ici. Autrement dit, l'image d'un point de l'objet est également un point. Essayons de bien comprendre. Nous allons revenir sur notre objet, le 1. Nous allons prendre le point objet au niveau de cette pointe. Son image à travers une lentille convergente sera donc un point qui sera au niveau de la pointe du 1, inversé. Cet objet est éclairé. Il va envoyer de la lumière à travers la lentille et tous les rayons issus de la lentille vont converger au point image, ici. Et quel que soit le rayon que je choisirai, vous pouvez voir que tous ces rayons convergent bien au point image. Donc ça, c'est la première notion. Nous allons essayer maintenant de passer progressivement à la modélisation. En remplaçant notre objet, ce chiffre 1, par un segment fléché que l'on appellera AB, qui caractérisera donc l'objet. L'image va être remplacée par un segment fléché que l'on notera A', B'. Nous allons également modéliser notre lentille et faire apparaître ses points caractéristiques, centre optique, foyer image, foyer objet. Et puis maintenant, nous allons nous intéresser à des rayons un petit peu particuliers qui vont nous aider, vous allez le voir, à déterminer graphiquement l'image A'B'. Premier rayon, c'est celui qui passe par le centre de la lentille. Observez. Ce rayon, vous le voyez, il n'est pas dévié. Ce sera donc l'un des rayons très importants à utiliser. Un rayon passant par le centre optique n'est pas dévié. Deuxième rayon très particulier, celui qui arrive en étant parallèle à l'axe optique. Regardez. Ce rayon ressort en passant par le foyer image F'. C'est normal, c'est ce que nous avions vu tout au début du cours, tout le faisceau parallèle converger au foyer F'. Dernier rayon qui peut nous intéresser, c'est celui qui passera par le foyer objet F. Vous voyez qu'il ressort en étant parallèle. Trois rayons donc à connaître parfaitement. Celui passant par le centre optique qui n'est pas dévié, celui arrivant parallèlement à l'axe optique qui émerge en passant par le foyer image F' et celui qui arrive en passant par le foyer objet F' qui émerge parallèlement à l'axe optique. Concrètement, comment faire donc lorsque vous aurez à déterminer la position et la taille de cette image A'B'. Pridons-nous de votre manuel à tié. Notre objet AB, notre lentille, le centre optique, le foyer objet, le foyer image. Premier rayon à tracer, c'est le rayon passant par le centre optique O puisqu'il n'est pas dévié. Deuxième rayon, un rayon incident parallèle à l'axe qui ressort par le foyer image F'. Je peux alors déterminer mon image A'B'. Si je ne suis pas sûre de moi, je peux éventuellement tracer un troisième rayon qui serait le rayon passant par F qui va ressortir en étant parallèle. Voilà. Alors, vous constatez que dans cette situation, notre image A'B' est bien plus petite que l'objet mais que, regardez, si je rapproche mon objet, et bien cette image a ses dimensions qui augmentent, c'est tout à fait naturel. Lorsque vous regardez un objet éloigné, il vous semble minuscule, plus il se rapproche, plus il vous semble gros. Nous allons donc devoir introduire une nouvelle grandeur qui nous permettra de comparer la taille de l'image à la taille de l'objet initial. Cette grandeur, c'est ce que nous allons appeler le grandissement. Le grandissement va se noter gamma et il correspondra donc au rapport de la taille de l'image A'B' sur la taille de l'objet AB. Ce sera donc une grandeur qui sera sans unité. Comme nous l'avons vu à l'instant, deux possibilités s'offrent à nous. Première possibilité, comme ici, où l'image est plus petite que l'objet. Le grandissement est évidemment plus petit que 1. Deuxième possibilité, celle-ci, lorsque l'image est plus grande que l'objet, dans ce cas, gamma sera strictement supérieur à 1. Merci. 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 Merci.